... Regarde la cassette de Arthur. Il faut me mettre la petite histoire qui va avec pour ceux qui se réveillent tout à l'heure. On leur racontera bonjour. Qui est Émile Bernard ? Émile Bernard est un peintre symboliste de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, pour être précis. Émile Bernard, c'est surtout quelqu'un qui a beaucoup influencé des peintres bien plus connus que lui, comme Gauguin par exemple, parce qu'ils se sont fréquentés, ils se sont connus, ils ont travaillé ensemble. Parfois ils ont peint sur le même thème, les bretonnes par exemple. Donc c'est assez similaire. Il a beaucoup conversé avec Van Gogh, donc il n'avait pas du tout le même style, mais il était très ami. Il parlait peinture, donc ça faisait un petit trio. Ils ont réfléchi sur la couleur, sur comment moderniser l'art. Évidemment, il a eu des influences de la part de Cézanne. Et Émile Bernard, c'est surtout quelqu'un qui voulait réinventer l'art, mais réinventer l'art qui existait déjà. Il n'était pas pour les nouvelles techniques, le cubisme, le fauvime, ce qui arrivait plus tard. Il a voulu vraiment s'inspirer de la peinture classique pour faire quelque chose de plus moderne. Et c'est un coloriste absolument génial. Alors pourquoi on le connaît moins bien que Gauguin ? Parce que vous savez, l'art, c'est comme ça. Souvent dans l'histoire de l'art, il y a ceux qui restent et il y a ceux qui ne restent pas. Parce que là, vous en montrez quelques-uns, celui-ci notamment, mais il y en a d'autres. Vous dites qui est-ce ? Tout le monde vous répond Gauguin. Eh bien voilà. Sauf que ce n'est pas Gauguin, c'est Émile Bernard. Et justement, du coup, Gauguin l'a un petit peu éclipsé. Parce que plus tard, les historiens d'art, les marchands d'art ont retenu Gauguin. Alors que finalement, Bernard avait du succès de son vivant. Il était quand même super connu. Donc on le redécouvre parce qu'on le croise régulièrement dans des expositions. Mais c'est rare de le voir tout seul. Et c'est ce qu'ils ont fait au Musée de l'Orangerie pour notre plus grand plaisir. Parce que vous allez voir, c'est vraiment très beau. À la fin du 19e siècle, Émile Bernard est l'artiste qui invente le style dit cloisonniste. C'est-à-dire ce découpage de la surface picturale en zones de couleurs très tranchées. D'où découlera après, bien sûr, l'art des nabis. Gauguin également, puisqu'ils ont été très liés. Et puis l'art abstrait. Par la suite, Bernard change de manière. Il va vivre dix ans en Égypte. Et au cours de ce séjour, son art deviendra beaucoup plus classique. Et dans la deuxième période de sa carrière, ce sera un artiste qui fera référence au maître, à la peinture ancienne. Et notamment aux Vénitiens de la Renaissance. Dès le départ, il mène de front, paysages et figures, portraits. On va trouver ça tout au long de sa carrière. Néanmoins, à la fin de sa vie, ce qu'il privilégie, c'est le grand format et le nu. Parce que pour lui, le nu est l'essence de la peinture classique. Ce qui est important, c'est la subjectivité de la couleur, qui est la caractéristique aussi bien de Van Gogh que de Bernard que de Gauguin. C'est-à-dire qu'on peint en regardant la nature, mais on peint en atelier, à l'inverse de ce que faisaient les impressionnistes. Et la couleur est surtout une affaire mentale. Elle est le produit du cerveau de l'artiste, plus que de l'observation de la nature. Bernard est un artiste qui, à partir du début du XXe siècle, est fondamentalement réactionnaire. Lorsqu'il revient d'Egypte, il a d'abord sa grande exposition chez Ambroise Vola en 1901. Une exposition que verra le jeune Picasso et qui aura donc une influence énorme sur la période bleue de Picasso. Mais Bernard ne comprend pas le devenir de ce qu'il a lui-même initié dans les années 1890. Pour lui, l'art doit se fonder sur l'histoire, sur la connaissance des maîtres du passé et réinventer un art moderne à partir des maîtres du passé. Dans les avant-gardes du XXe siècle, il ne voit que le geste est quelque chose qui est complètement gratuit. C'est quelqu'un qui puise dans l'art de son temps, qui puise aussi dans l'art ancien. Et donc les relations à la fois humaines et esthétiques avec ses pairs sont très importantes dans la formation de son oeuvre. Et à son époque, il vendait bien ? Ah, il vendait quand même. Enfin, il vendait bien. Sur pareil, à cette époque-là, regardez Van Gogh. Il n'a vendu qu'une toile de son Yvan. Lui, c'est le record du monde de pas de bol. S'il savait combien ses toiles se vendent maintenant, je pense qu'il ferait des galipettes dans sa tombe. Mais en tout cas, voilà, Bernard, peut-être que le problème aussi, s'il n'est pas vraiment resté dans l'histoire, c'est qu'il a refusé finalement la modernité. Parce qu'après lui, il y a eu les fauves, il y a eu le cubisme avec Picasso et Braque. Et puis, plus tard encore, l'abstraction. Et peut-être que lui, il est resté un petit peu trop classique, justement. En tout cas, dans ses choix, parfois, de certaines scènes. Merci beaucoup. Et de couleurs, c'est superbe, c'est à voir à l'orangerie, au musée de l'orangerie à Paris. Allez, un point en route dans quelques instants, avant les départs en week-end et puis la météo. Il paraît que tu regardes-tu les matins tous les matins, c'est vrai ce qu'on raconte.